Direction la Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alsan Ouattara, se prononce enfin de l'état de santé du président Gbagbo. Alsan Ouattara envisage désormais se réunir avec M. Henri Konabedi, Laurent Gbagbo, selon Gênes Afrique. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La Côte d'Ivoire est la croisée des chemins, alors que la question de la retraite politique est toujours au goût du jour. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alsan Ouattara, envisagerait enfin de rencontrer les présidents Laurent Goudou Gbagbo et Henri Konabedi, à en croire le conflit panafricain Gênes Afrique, d'avoir un article paru en ce matin. Une grande rencontre dont la date exacte n'a pas été fixée, mais qui pourrait être selon cette grande source intervenue d'ici la fin du mois de juin 2022. Au-delà de son aspect historique et symbolique, il est très clair que cette probable rencontre permettra de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilisent. Parce qu'il ne faut pas le négliger, négliger cette option en Côte d'Ivoire, ces trois grands crèvent l'écran au sein du marigot politique évorien depuis plus de 30 ans déjà passés. Surtout que les partisans et les sympathisants font partie quasi intégrante de la population en Côte d'Ivoire. Aussi, ce probable rendez-vous vous permettra d'aborder certains sujets en Côte d'Ivoire, comme la grande recommandation du dialogue politique et également les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire, prévues en 2025. Plus d'une décennie déjà passée après la sanglante crise postélectorale de 2010-2011 qui a causé 3000 morts, selon le bilan officiel rendu en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'eux ont coulé sous le pont. Et même la crise postélectorale qui a précédé l'élection présentielle d'Octobre 2020 n'aura pas empêché cette volonté des trois grands leaders de la scène politique d'aller à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le 11 novembre 2020, Al-Sanoua Taran et Henri Konabedi se sont rencontrés au Golf Hotel pour, dit-il, briser le mur de classe entre le PDC et le RDA et le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, un abrégé RHDP qui les séparait le 27 juillet 2021, c'est-à-dire un mois, 10 jours. Après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Barbo a été reçu en audience par le président Al-Sanoua Taran à la présence ivoirine, quoi qu'il advienne. Avant de passer, la main à une nouvelle génération en Côte d'Ivoire. La rencontre annoncée entre ces trois grands leaders politiques de la scène politique pourrait bien être ainsi de nouveau sillon en Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire en quête de véritable réconciliation nationale. Espérons-lui. Rappelons que le président Laurent Barbo séjourne en Europe pour les soins médicaux. Qu'en est-il de son état de santé ? Après le coup d'état manqué au Mali, sous le règne du colonel Assimi Gauta et sans oublier la Guinée-Conakry, que se passe-t-il à nouveau en Guinée-Conakry ? Emmanuel Macron et Al-Sanoua Taran, préoccupés par les méthodes du colonel Mamadi Doumbouya, Al-Sanoua Taran contre le colonel Mamadi Doumbouya avec la Cédure-O, a encouragé l'Afrique. Les présidents français, Emmanuel Macron et Ivoire Al-Sanoua Taran sont en quelque peu préoccupés par la situation en Guinée-Conakry, notamment les méthodes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Le président ivoirien n'a pas caché la préoccupation de ces pays de la Cédure-O sur la tournée des événements en Conakry, alors que les relations entre le colonel Mamadi Doumbouya et la société civile se sont tendues ces dernières semaines-ci, à déclarer le magazine panafricain Jeune Afrique qui a inventé un dîner entre les deux chefs d'État à l'occasion du séjour parisien du président ivoirien. La préoccupation est liée non seulement au délai de la transition de trois mois, mais à la rupture du dialogue politique entre le chef de la Jeune de Milité, Garen Vécy, Alpha Condé, victime de son troisième mandat présidentiel, et l'opposition des années unies entre le RPG de Alpha Condé et sans oublier l'UFDG de Célou Dzelou en Guinée-Conakry, le CNRD, Comité National du Rassemblement et du Développement, l'organe dirigeant de la Jeune de Milité et du colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement, à l'un tour, soumettront au CNT, Conseil National de Transition, qui tient lieu de parlement cette proposition, qui est consécutive à de l'âge et de patience. Patience en consultation avait déclaré le colonel président, alors qu'une forte partie de l'opposition boycottait ses assises nationales au sein de la Guinée-Conakry. Rappelons qu'un fleur mort s'impatientant devant leur refus manifestant d'annoncer une grande dette pour des élections destinées à rendre le pouvoir aux civils en Guinée-Conakry. La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest en abrégé Célou avait sommé les autorités de Conakry de lui présenter au plus tard, le 25 avril dernier, un calendrier de transition acceptable sous peine d'une grande extension. Les sanctions économiques décidées, décidées par la CEDEU et décidées contre le colonel Mamadidou Mbouya, même la jeune de l'Asie-Passie, le délai est demandé à avoir davantage de temps par rapport à l'échéance du 25 avril dernier, afin de permettre la procédure des consultations, selon un communiqué de la CEDEU, publié en ce mercredi matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501